bonjour vous êtes un jeune d'Ekivu vous venez de s'entretenir avec d'autres jeunes congolais avec le président à Burundi quelles sont vos impressions bon nous avons de très bonnes impressions de voir que le chef de l'état burundi et qui se fait être les garants de la mise d'accord de l'accord cadre d'Addis Abeba est pris de son temps à l'occasion de sa présence à Kinshasa pour le résisture du président de la république réélu massivement par les congolais mais il a accepté aussi de rencontrer les leaders d'opinion les représentants des différentes couches de la jeunesse pour partager son expérience en tant que chef d'état mais un acteur de paix dans la région de Kinshasa qui a la charge du suivi de l'accord 4 d'Addis Abeba et qui est un acteur très important des lieux africains aujourd'hui il est le champion de l'agenda jeunesse paix et sécurité et c'est à ce titre qu'il a accepté de croiser ses jeunes pour leur partager non seulement son expérience mais aussi pour les écouter comprendre les questions qu'il leur portait nous sommes très impressionnés de voir qu'il a été disposé disponible et sensible aux questions de jeunes qui cherchent d'abord à savoir comment ça fait-il que 10 ans après la mise en oeuvre la signature de l'accord 4 d'Addis Abeba il n'y a pas d'idp dans cette région là ils nous appellent justement à l'unité et surtout à travailler durement ne pas nous confondre avec les occidentaux qui avaient travaillé bien avant et qui par la suite nous imposent veulent nous donner des concepts que nous avons le droit l'état les temps de nous de nous reposer il nous faut donc travailler durement pour gagner notre paix et ça c'est valable pour tous les pays les africains la deuxième chose c'est que le chef de l'état il nous demande de nous organiser de cesser de nous plaindre celui qui doit protéger la rdc ce sont d'abord les congolais au lieu de nous plaindre nous devons nous organiser et ne pas croire que ce sont les différents mécanismes qui sont dans la région qui vont résoudre le problème des congolais il veut à ce que les congolais s'assume s'affirment et d'autres vont suivre ce n'est que de cette façon qu'il estime que nous pouvons recouvrer cette paix que nous recherchons aujourd'hui il nous appelle à l'unité des congolais mais il va plus loin nous appeler à l'unité des africains comme un bon pan africaniste il voudrait voir les jeunes se côtoyer et il s'est dit disposé à accueillir les jeunes congolais ainsi que d'autres pays au burundi en taquet capital aujourd'hui de la jeunesse africaine pour mutualiser et partager les expériences ce qui est une très bonne chose donc nous pensons que les chambres de l'état nous a révolutionné en tant qu'un congolais et en tant qu'africains pour que nous puissions prendre et conserver la question des paix en commençant par nous organiser travailler ainsi nous ouvrir à d'autres pays voisins pour que la paix règne dans le continent fricain quand on voit qui on voit la voix de la jeunesse de l'est on voit la voix de la population d'une autre qui veut vous déjeuner la partie de l'est de la région quel a été l'apport de Guy Kubira de cette activité ? Eh bien notre rapport c'est le fait d'abord de booster même d'une manière informelle pour que cette réunion ait lieu et ça ait lieu mais ce n'est pas une bonne chose vous voyez que je suis entouré des jeunes d'une autre qu'il faut c'est c'est quand même et aussi un indicateur pouvoir que nous nous sommes mobilisés pour venir rencontrer celui-là qui est le garant de la mise en œuvre de l'accord 4 d'Addis Abeba en fait notre plus grande notre plus grand plaidoye c'était toujours de dire dix ans après il n'y a pas d'impact très tangible de l'accord 4 d'Addis Abeba c'est parce que l'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas prévu des mécanismes contraignants pour tout récalcitrant pour tous contacteurs ou signateurs de l'accord 4 d'Addis Abeba mais qui tombe dans la complaisance qui soutient par exemple le mouvement rebelle vous avez suivi l'expérience du Burundi qui a poussé par exemple pour fermer les frontières burundaises à la république rwandaise c'est parce qu'il y a quand même des chefs d'état et là je suis content de la communication du président burundais on comprend que les Burundais les rwandais n'ont pas de problème mais il y a un problème de leadership qui est actuellement au Rwanda et qui cherche à opposer le peuple c'est pour moi c'est pour moi une marque de considération aux peuples africains aux peuples de la région que nous devons tisser les réalisations les réalisations de fraternité et pour que nos peuples puissent continuer leur vocation de vivre ensemble et de partage des expériences mais aussi de partage de tous bords notamment commercial économique et culturel et autres c'est ce qui va rendre cette région du Grand Lac plus forte et plus bénéfique au continent africain tout entier Monsieur Yit Kibira vous êtes venu à l'économie de Goma aujourd'hui la région du Grand Lac est sur tout l'EAC vous connaissez le Goma est un problème avec moi-même, le Goma et le Faux aussi avec l'Apangalou qu'est-ce que vous a passé comme avenir de l'EAC dans l'Allemagne ? et bien l'EAC comme la CIRGEL, comme la CPGEL ainsi que d'autres communautés qui appellent les pays africains à vivre ensemble ne vont avancer que seulement si finalement on sortait de la philosophie du respect des signatifs des chefs d'État et des gouvernements par leur bonne foi, par leur bonne volonté. Si on continue à signer des traités des accords sans prévoir les mécanismes ou des chapitres contraignants contre tout acteur ou tout parti aux accords qui ne respectent pas sa signature ou sa parole donnée, et bien on n'avancera pas. Il faille qu'on commence à imposer à un certain moment le respect des engagements et des signatures des chefs d'État puisque ce chef d'État il représente tout un peuple mais ne remplace pas ce peuple. Les gens qui sont en train d'administrer un leadership basé sur la haine, sur l'incitation à la révolte et autres qui poussent les peuples à se doiter, à se regarder comme chat et chien, je pense que ce sont des chefs d'État qui méritent d'être mis à l'écart. Nous avons besoin des leaders, des chefs d'État et des gouvernements qui administrent un leadership coésif qui appellent ce grand peuple d'Afrique, des pays africains, à vivre ensemble, de partager leurs ressources, de partager leurs expériences, de partager même leurs cultures pour que nous ayons une Afrique forte et c'est ce qui va faire plaisir à tous ces grands panafricanistes tels que le Nkwame Kouma, le Nelson Mandela, le Mse Laurent-Désiré Kabila, l'Étienne Tshisekedi et tous ces autres héros dans l'ombre qui rêvent d'une Afrique grande, une Afrique paisible où vivent et les peuples circulent librement avec leur vie. Oui, M. Guy Kabila, hier vous avez pris part à la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans l'histoire de la RDC, plus de 15 chefs d'État, mais aussi un engouement au stade. C'est quoi votre analyse ? Je pense que l'investiture à laquelle nous avons assisté hier au stade des martyrs, c'est une cérémonie qui a marqué particulièrement les Congolais, puisque c'est une investiture populaire. Arriver à remplir le stade des martyrs avec un trop-plein qui est resté en dehors du stade, l'entrée d'attente, ça comptait des milliers de Congolais qui ont suivi en direct l'investiture aux écrans géants, par-ci par-là, à des points chauds et dans les familles. Nous estimons que c'était un acte d'appropriation du président réélu, mais c'est en même temps un acte de responsabilisation. Le chef de l'État est mis devant ses responsabilités. Tous ces gens qui ont fait les déplacements, je commence par les Congolais, avant de parler du chef de l'État, des Congolais qui sont venus massivement. C'est pour lui témoigner à la fois le soutien, mais en même temps le responsabiliser davantage. Voilà sa légitimité. Mais qui exige de lui de la grandeur, de la rigueur. Vous avez suivi le pasteur qui a pris la parole avant la cérémonie, qui a dit clairement ce que tous les Congolais pensent. Tout bas, c'est que nous sommes fatigués avec des leaders égoïstes, des leaders qui ne pensent qu'à leur poche ou à leur vendre. Il faut que le chef de l'État soit trop regardant dans la mise en place d'un nouveau gouvernement, pour qu'il y ait non seulement les jeunes, mais les jeunes intègres. Qu'il y ait des Congolais, mais des Congolais qui passent les Congolais avant leur ventre et leur poche. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons que les ressources de ces pays profitent à tous les Congolais sans distinction aucune. Nous voulons que les trésors publics soient là au service de tout le monde. Que ce ne soit pas une affaire des ministres qui voyagent, qui voyagent pendant ces temps qu'ils vident les trésors publics. Et la pauvreté continue. Nous avons besoin que le chef de l'État puisse mettre en place des projets IMO, c'est-à-dire des projets à haute intensité de main d'oeuvre, pour ouvrir des routes des agricoles, pour ouvrir des routes nationales, pour, pourquoi pas, mettre le chemin de fer, faire l'addiction, l'électricité, faire passer la fibre optique. C'est ce qui va donner du travail village par village, territoire par territoire, province par province. Et ainsi, tous les Congolais vont se retrouver en train de travailler et profiter pour contribuer à la reconstruction et au développement de notre pays. Et que les chefs de l'État qui sont venus marquent l'unité africaine. Ces chefs d'État ont été témoins de la légitimité du président de la République, réélus massivement, mais ils doivent également collaborer avec ce chef d'État qui a la légitimité de la population, mais de manière franche, pas de l'hypocrisie entre eux. Vous avez vu comment, à l'entrée de chaque président, il y avait une communication de la population. Il y a des présidents qui, lorsqu'on annonçait leur entrée, la population était froide. Mais lorsqu'on annonçait, par exemple, d'autres, notamment le président burundais, vous avez vu l'enthousiasme quand on a annoncé l'entrée du président du Congo-Brasa. Vous avez vu de l'enthousiasme. Moi, j'estime que ce sont des messages forts qui méritent d'être cernés, qui méritent d'être pris en considération par ces différents chefs d'État. Parce que le peuple congolais, il est finalement résilient, il est intéressé par des questions de politique publique. Et nous pensons qu'à un moment donné, c'est ce peuple-là qui va se libérer et même sanctionner les chefs d'État et des gouvernements qui ne vont pas soutenir notre pays. Puisque nous, nous avons toujours soutenu les autres. Nous méritons aussi le soutien des autres. Merci. Le président d'aujourd'hui est chargogne des lieux africains en matière de jeunesse qui est écrite. C'était un échange avec les jeunes combolés. Nous avons essayé de partager l'expérience, son expérience et des questions de jeunesse de sécurité, mais également pour encourager les jeunes combolés, pas sur le déficitivitaire auquel on fasse, mais également pour écouter ce jeune combolé et également à féliciter les présidents du pays et également à lui faire part des différentes occupations qui sont liées aux jeunes. Quelles sont les perspectives que tu as envisagé au pays? Oui, ce qui est envisagé, nous travaillons avec le représentant de la République du pays. Il y a Madame la conseillère spéciale qui est ici, il y a le conseillère spéciale de la jeunesse et le président du pays. Nous allons rester, procéder, travailler ensemble, organiser dans le prochain jour. une grande rencontre entre les jeunes combolés et les jeunes. Monsieur le ministre, pensez-vous qu'en dépit de la diplomatie politique entre Kinshasa et Guitéga, pensez-vous qu'on a besoin de cette cohabitation, de cette unité entre les jeunes du Congo et du Bonde pour rétablir la paix d'Alesse du Congo? C'est une obligation, nous sommes des pays frontaliers, donc nous n'allons pas mettre les murs, nous allons plutôt mettre les ponts. Donc les jeunes africains, les jeunes congolais, les jeunes oranais, les jeunes bourgolais, nous sommes appelés à cohabiter pour que la paix et le développement prennent. Pensez-vous qu'on a un ennemi commun entre le Congo et le Burundi? Je pense que nous avons tous subi les exposés. Ça ne sert à rien que je vous répète. Le Nemi Congo, ce n'est pas le peuple rwandais, mais ce sont des dirigeants rwandais qui sont à la base de la déstabilisation et de la commune du Congo et du Bonde. Et donc nous sommes ensemble avec le peuple rwandais, avec une compétition parce qu'il y a nos frères qui vivent dans une prison. Je crois que dans les pays africains, le Burundi est l'un des pays qui a connu des conflits répétitifs. Mais voilà, aujourd'hui, le Burundi est devenu pour voyager nos pays. Pourquoi? J'ai constaté que tout le mal que nous avons dans nos pays, c'est son gène de la mauvaise gestion de la société, le libère. Le libère. Si nous avons notre voisin qui nous agresse et qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une indécision qui vient des citoyens guandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de deux ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac état américain. Ils se sont bousculés. Ils étaient contents. Alors que l'État continue à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général, de Rwanda se trouvent bien et bien au Rwanda et aussi les autorités de l'ONIPA. L'ONIPA. Ils nous ont commetté toujours de les remettre à la justice. Ils nous l'ont commetté pendant plus de deux ans de négociations. Je l'ai envoyé des émissaires, lui aussi l'a envoyé des émissaires pour l'ONIPA. Mais c'était l'hypocrisie. Voilà. C'était l'hypocrisie. Alors, quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village, peu près de Rwanda et de la frontière avec la MDC, c'est là où j'ai compris. Enfin, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menté. Il a démontré. Si quelqu'un te ment une fois, la faute est à lui. Si tu mentes encore une fois, la faute est à lui. Mais si tu mentes la troisième fois et que tu acceptes, la faute est à toi. Exactement. La faute est à toi. C'est pour cela, quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se ressaisisse, moi je te dirais, aidez pas de tourner mais le Rwanda est à toi. Et nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas monter sur les autres. Nous les leaders, nous sommes dans l'obligation de protéger nos citoyens. La mission régalienne de chaque Etat, c'est protéger les citoyens, c'est poursuivre les criminels quand il y a un crime, c'est juger les criminels et chercher le bien-être des citoyens. Cette obligation est régalienne à l'Etat, ce n'est pas régalienne à l'extérieur. C'est pour cela que vous, citoyens, soyez d'abord unis, citoyens congolais, soyez unis et puis combattent ensemble votre négociation. Au Rwanda, il y a eu beaucoup de massacres répétitifs depuis l'indépendance. On a trouvé que le problème majeur était des mauvaises idées. Le peuple est innocent. Le peuple, moi je dis toujours, les citoyens sont des anges. Le problème, ce sont des leaders qui ne savent pas bien la mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Ce sont de mauvaises idées. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors, à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple, aussi loandais, commence quand même à aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes loandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Je sais que si vous avez parlé de rencontres CPG, moi, en tant que champion sur la génèse de sécurité, je pourrais l'organiser. C'était l'endroit que... D'ailleurs, vous connaissez, c'est la capitale de la génèse africaine. Ça a été adopté par l'Union africaine. Chaque année, on organise des formes de jeunes, à l'Union des jeunes africains. Même pour CPG... Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment ? Je suis monsieur Patrick Kavata, coordonnateur à l'Interrib de l'association L'Union des jeunes congolais pour les changements, UJCC en Sylvain. Alors, dites-nous, ce matin, on a vu un entretien, un échange entre le président bourrondais et la jeunesse congolaise. Plusieurs questions ont été au tiers de ces discussions, notamment la question de sécurité dans l'est du Congo. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en dites ? Merci beaucoup. Pour nous, à l'IJCC, c'est une étape très, très importante que les plaidoyers sur l'implication des jeunes dans le procès d'EPA a abouti. Car vous êtes sans doute, vous ne pouvez ignorer que nous sommes en train de travailler depuis un moment sur l'implication des jeunes dans le procès d'EPA. Et nous avons, à cette occasion, mené à ces plaidoyers. Et les derniers, même, étaient que nous avions passé en revue tous les accords d'EPA signés par notre pays au niveau local, national et sous-régional pour que les jeunes puissent quand même avoir une boussole, avoir une analyse du processus d'EPA depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi 2000 ? puisque c'est l'année même du débit de certaines affres de guerre dans notre pays. Et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous avons vu maintenant que ces plaidoyers ont été importés par une très haute personnalité, en l'occurrence les présidents de la République de Burundi qui est nommé au niveau de la Sourge de l'Union africaine comme champion de l'agenda Genèse et Sécurité. Pour nous, nous avons encore à mener au jour, martelé sur notre plaidoyer sur l'implication des jeunes. Nous voulons réellement que ces jeunes cessent d'être des acteurs de l'extrémisme violent. Mais nous voulons réellement qu'on puisse considérer les idératas des jeunes afin que ceux-ci soient utilisés comme acteurs de paix et non acteurs de violence. L'agent pour nous ce jour, c'est que ce projet a amené ces plaidoyers au plus haut niveau et nous attendons des engagements des chefs d'État africains afin que notre jeunesse, qui doit réellement être utilisée pour la paix, va dans ce sens. Nous refusons que les jeunes civils de manipulation, que ces jeunes qui peuvent être autrefois abandonnés, prennent des armes pour revendiquer leurs droits. Nous voulons que l'État prenne vraiment en considération les idératas des jeunes afin qu'ils se retrouvent dans la société comme des personnes, des citoyens à part entière. Voilà notre satisfaction de ce jour. Vous avez également évoqué qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été signés autour de la paix. Mais cette paix peine à venir. Qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Voilà. C'était pour nous l'occasion, dans cette analyse des accords, de détecter les points forts et faiblesses. Nous avions compris que dans les faiblesses, c'est que les signataires, les partis signataires de ces accords manquent maintenant de la volonté, de la foi et sincérité. Aujourd'hui, nous demandons au moins à la jeunesse de rester soudés, que nous refusons maintenant de la manipulation. Nous avons compris qu'entre nous, la jeunesse de la sous-région, nous n'avons pas de problèmes entre nous, mais plutôt ce sont des dirigeants. Nous sommes en train maintenant de lancer un appel à toute la jeunesse. Nous lançons bientôt des campagnes de solidarité vers la jeunesse des différents pays pour qu'ensemble, nous puissions regarder le développement et non ce qui nous divise. Ce qui nous divise aujourd'hui, c'est la manipulation. Ce qui nous divise aujourd'hui, ce sont des intérêts égoïstes. Nous voulons que nous regardions les intérêts généraux, l'intérêt de l'Afrique et de nos différents pays. Les accords n'ont pas jusqu'ici marché, puisque nous constatons que les tueries existent, continuent. Nous continuons de voir sur le terrain qu'il y a encore de la terre qui est en train d'être installée dans le chef de nos communautés. Et ça, ça ne peut pas avantager le développement de nos pays. Nous voulons aller avec cette jeunesse, au vu de sa fougasse, au vu de l'énergie qu'elle dispose, afin que nous atteignions le développement et non la régression de nos différents états.